Musique Ok donc bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à HP, Olivier Jacques et puis donc on a préparé une petite présentation de 15 minutes avec Manuel qui est à Enaline donc, sur HP, Enaline un projet open source qu'on a mis en open source récemment, là en juin 2014 forge.io et puis la collaboration entre tous les deux Rapidement sur forge, sur le projet, c'est pas trop le but de la présentation donc c'est pas trop pour faire de la pub mais donc forge.io vous pouvez regarder c'est un projet interne à HP, moi je travaille à Grenoble mais je suis à l'IT interne d'HP et mon boulot moi c'est de fournir des outils de développement et de test enfin pour toute la R&D d'HP donc en fait que ça soit les PC, les imprimantes, tout logiciel HP, les 320 000 employés HP dont les 80 000 ingénieurs HP qui font du développement tous les jours donc c'est mon boulot c'est de supporter ces gens là pour qu'ils puissent être productifs et en fait vu qu'on bouge beaucoup HP dans un mode continuous delivery, on est pas mal passé sur agile et là on passe c'est vraiment continuous delivery et puis éventuellement DevOps pour certains groupes l'idée c'était d'avoir des chaînes d'outils donc pas que des forges mais des forges aussi qui permettent de mettre l'intégration en continu donc continuous integration et la délivrerie en continu dans les mains du plus grand nombre des équipes R&D d'HP voilà donc forges c'est ça, ça propose un catalogue d'outils d'intégration en continu et de délivrerie en continu qu'on peut choisir et en fait on choisit un des articles dans le catalogue et ça va installer ça dans un cloud ou public ou privé donc installer, créer les machines virtuelles, installer les outils, les intégrer pour qu'on puisse avoir une chaîne d'intégration en continu on va dire à la demande voilà donc ça c'est forges ça c'est juste le portail forges qui permet de choisir des stacks d'intégration en continu donc vous en voyez enfin il y en a deux là qui sont montrés redstone ça permet de si vous connaissez le projet openstack qui est assez connu quand même pour créer des clouds donc HP est assez gros contributeurs sur openstack, HP en fait fournit tout ce qui est justement toute la structure d'intégration en continu et de développement d'openstack c'est beaucoup d'ingénieurs HP qui la fournissent pas uniquement parce que c'est au point de source complètement mais on peut dire qu'il y a à peu près 90% des développeurs là dessus sur l'infrastructure de développement d'openstack qui sont HP donc redstone ça permet de vous démuler ça en fait on clique et paf on s'est développé comme les gens qui développent le projet openstack donc ça va mettre du Gerit, du Zool, du Jenkins, enfin je sais pas si vous connaissez environnement de développement openstack mais en gros on peut avoir ça à la maison et là ce qu'on voit c'est qu'il y a une autre Forge qui est disponible, enfin il y a une stack d'intégration qui s'appelle Tulip et qu'on a déjà parlé plusieurs fois Alors comment nous chez Enaline avec Tulip on est rentré dans ce projet là ? En fait ce qui est assez intéressant dans la collaboration c'est que c'est que c'est l'open source qui a été le point de départ avant même que Forge.io soit distribué publiquement en fait par l'entremise de Bruno Cornel je crois sur le creuset grenoblois on va dire des innovateurs grenoblois Il y a eu une mise en relation entre l'équipe d'Olivier et nous Enaline parce que grosso modo les sujets étaient un peu les mêmes et vu qu'on fait de l'open source pourquoi pas discuter ensemble Donc nous nos problèmes à ce moment là c'est que, enfin Tulip on a parlé du produit, en fait derrière c'est un ensemble de briques qui doivent fonctionner parfaitement les unes avec les autres et qui au fur et à mesure où on va déployer un outil comme Tulip peuvent devenir de plus en plus compliqués. Alors à la base on a juste une brique web donc avec Tulip l'interface web et un serveur Apache, un serveur MySQL donc ça ça va c'est des problèmes qui sont réglés depuis de nombreuses années mais on couvre un périmètre fonctionnel de plus en plus large on commence à mettre des serveurs LDAP, on commence à mettre des serveurs GRIT par exemple on met des serveurs Jenkins, on met des serveurs Elasticsearch récemment donc on va vers de plus en plus de composants, donc de plus en plus de machines sur des déploiements de plus en plus grands et du coup la question c'est comment on fait pour déployer ça et il se trouve qu'on a rencontré les gens de HP et on s'est dit comment on pourrait réfléchir ensemble là dessus donc nous on a déjà un certain processus de déploiement mais il nous a semblé intéressant on va dire d'un point de vue purement principe de fonctionnement l'approche de forge nous a paru intéressante pour résoudre nos problèmes par contre c'était au moment où on a commencé à travailler ensemble le produit était encore en phase de développement il n'était même pas réalisé publiquement donc l'idée c'était plutôt de se dire nous ça va nous permettre de maturer sur les problématiques de déploiement à large échelle répétable sur du cloud public, sur du cloud privé, sur du bermitol donc d'expérimenter dans cette direction et pour les équipes d'Olivier l'idée c'était de se dire aussi bon on a fait un super produit en interne ça marche super bien avec le blueprint redstone bon bah maintenant vu qu'on a la vocation d'ouvrir les choses on va tester avec autre chose alors il se trouve que nous on était particulièrement bien placés par rapport à ça parce que si vous prenez la brique redstone grosso modo nous on fait tout différent c'est à dire qu'ils faisaient du puppet, on faisait du chef ils distribuaient tout sur plein de machines différentes nous on était beaucoup plus sur de la haute densité sur une seule machine on avait sur les bases de données je crois que c'était du post-gray non ? ouais vous imaginez il y avait plein de choses très différentes donc ce qui fait que dans l'ensemble c'était assez intéressant d'essayer de voir comment on pouvait faire intégrer les choses les unes avec les autres et ça en fait de façon assez étonnante ça a super bien marché dès la première fois bon alors la première fois c'était pas l'image qu'on vous a montré tout à l'heure on clique on arrive et ça fonctionne tout seul mais grosso modo on a pris une demi journée avec Arnie des collègues d'Olivier et à la fin de la demi journée on avait un tulip qui fonctionnait à l'intérieur de Forge donc nous on a dit ah ouais quand même il y a quand même du potentiel donc on a commencé un peu derrière donc après Olivier allait présenter Forge à HP Discover donc HP Discover c'est la grande messe de HP à Las Vegas donc featuring Tulip et sur Forge.io donc quelque part on peut se dire c'est complètement improbable on a commencé à discuter ensemble au mois d'avril au mois de juin il y avait la présentation à HP Discover et il y avait du tulip dedans avec Enalyn qui avait fait des trucs on se dit comment c'est possible enfin dans un monde non open source comment on peut aller aussi vite et surtout sans arrière-pensée par rapport à des choses comme ça alors ce qui est aussi intéressant c'est que nous dans notre démarche on va extrêmement vite grosso modo entre le moment où on a commencé à travailler avec Chef au moment où on a commencé à intégrer Chef dans Forge en fait nous on a abandonné Chef on a commencé à faire du Docker et de l'Ancibel donc on a été aussi driver par rapport à ça dans les discussions en disant bon comment on peut faire du Docker à l'intérieur de Forge donc le petit aiguillon de on va dire la petite structure qui est à côté et qui a la liberté d'innover enfin qui n'est pas forcément dans le grand plan de la société HP peut apporter aussi de façon complètement naturelle des choses à la grosse structure donc je vais repasser la parole à Olivier on vous propose trois take away à discuter on va dire merci, juste un point sur Docker vous avez tous entendu parler de Docker c'est vraiment intéressant mais effectivement il y a aussi un autre tout ça on se fait le seul lien on va dire entre HP et Nalin là-dessus s'il y en a vraiment un c'est la licence open source qui en l'occurrence c'est Apache il n'y a pas d'autre contrat commercial ou autre qui fait qu'on discute ensemble donc c'est vraiment quand on dit là open source favorise l'innovation là réellement il y a c'est vraiment des choses qui permettent de faire ça donc c'est vraiment léger comme engagement et puis l'autre point sur Docker c'est qu'il y a des choses qui se passent et puis donc Manuel il fait ce qu'on appelle des meet-ups donc vous avez tous entendu parler de meet-ups c'est des petits meetings locaux où il y a peut-être 15 ou 30 personnes qui discutent et puis qui font des choses et puis Manuel a fait des choses sur Docker ce qui nous a intéressé d'ailleurs on a regardé derrière et puis là le sprint sur lequel on est en train de travailler sur Forge il est dédié à Docker donc pareil demander à Manuel de nous montrer un petit peu ce qu'il connaît là-dessus donc les trois choses qu'on a apprises moi, enfin Forge donc c'est un peu, c'est pas mon bébé mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus mais c'est quelque chose que je pousse vraiment beaucoup je voulais délever par le maître en open source il y a 10 ans à peu près de ça j'ai fait un outil qui s'appelle SIPP qui est un outil de génération de trafic pour tout ce qui est voie sur IP et aujourd'hui c'est un outil qu'on avait mis sur SourceForge à l'époque c'est un outil interne à HP j'avais dit mais c'est vraiment bête d'avoir à payer cet outil et de le développer en interne pour nous tout seuls alors que c'est pas vraiment la valeur de notre produit qui faisait de la téléphonie mais voilà donc on l'a mis en open source cet outil de test d'HP et en fait il a aujourd'hui été téléchargé 450 000 fois SIPP, c'est vraiment devenu le standard aujourd'hui, du moment qu'il y a de la voie sur IP que ce soit du link, n'importe quoi aujourd'hui ça a été testé par SIPP donc c'est vraiment bien pour les projets internes si on a des petits outils ou des choses qui font on va dire un petit peu c'est pas vraiment la valeur du business de ce qu'on fait tous les jours mais de toute façon on a à le payer parce que c'est des choses qu'on a à faire de toute façon donc SIPP c'était le cas de cet outil de test Forge c'est exactement le cas on a besoin de faire ça mais c'est pas vraiment la valeur d'HP le mettre en open source si on le fait bien ça peut être intéressant donc comme ça on peut collaborer non seulement avec d'autres développeurs mais globalement avec l'industrie alors quand on a une grosse société c'est les petits projets qu'on met en open source quand on n'est que 15 on est suffisamment barjot pour mettre l'ensemble de la société en open source et à pouvoir gagner de l'argent avec et voir c'était un peu le fantasme que le président de la FUL exprimait hier pendant la table ronde qui était grosso modo j'ai envie que mes clients payent plus cher pour avoir de l'open source que pour avoir du propriétaire on n'en est pas loin on n'en est vraiment pas loin dans notre démarche et ça demande de ne pas avoir peur alors ça pose des tas de questions c'est ce que disait Laurent comment on finance l'innovation ça c'est des vraies problématiques mais grosso modo pour paraphraser quelqu'un n'ayez pas peur ça marche juste pour terminer pour moi c'est le point le plus important sur ce talk et sur cette présentation c'est quelque part on en revient à comment on aurait pu discuter ensemble et comment on aurait pu collaborer s'il n'y avait pas eu d'open source s'il n'y avait pas eu d'open source on aurait dû établir des contrats imaginez un contrat entre HP 300 000 personnes et Enaline 15 personnes c'est juste impossible il n'y a pas de structure s'il y avait fallu passer par une démarche on va dire gouvernementale ou un projet européen il y aurait fallu deux ans avant qu'on puisse commencer à ne serait-ce qu'éventuellement avoir un meeting en Grèce ou en Espagne dans un super hôtel mais on n'aurait pas innové on aurait bu des coups à la limite ça aurait été sympa mais on n'aurait pas innové bref là le framework est vraiment ce qui nous a permis de travailler ensemble et même aller plus loin on a commencé à discuter il se trouve que dans le Creuset Grenoble oui je fais un peu de pub en ce moment on est en train de discuter aussi avec Schneider qui a des problèmes d'intégration continue sur des trucs très compliqués et il se trouve que pareil via l'open source on se dit ça pourrait être sympa de collaborer et de trouver en tout cas des pistes à explorer donc encore une fois l'open source on va dire est un très bon moyen de faire travailler les gros et les petits ensemble et même les gros ensemble voilà si vous avez des questions je pense de mon point de vue ah oui la question comment ça se fait que le fait que ce soit open source permet les choses par rapport à juste l'implication des gens mon point de vue c'est que les gens ils sont prêts à être impliqués mais que des fois c'est juste trop compliqué d'un point de vue légal de pouvoir enfin si on avait voulu travailler ensemble développer du code en commun développer du code en commun sans une base open source c'est juste tout ce qui est propriété intellectuelle du code et puis tout ce qui est on va dire le légal il est complètement cadré par la licence open source et en fait bon HP nous on a un gros département légal et il y a même un département légal qui est spécialisé en open source qui nous permet de mettre des choses en open source et qui permet d'utiliser l'open source donc c'est vraiment si on est vraiment dans un framework qui permet de fonctionner et c'est juste enfin c'est juste c'est cette licence là qui donne le cadre qui permet et on collabore que via cette grâce à cette licence finalement ouais enfin de toute façon open source est tellement connu etc HP fait énormément de business avec l'open source donc c'est vrai que dans la culture de l'entreprise oui c'est déjà quelque chose qui est super fort merci 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 Sous-titrage ST' 501